à cause de ces désertifications. Alors, ceci est relativement important pour le suivant. Regardons un événement qui s'est produit, pour voir les interconnexions, qui s'est produit, je pense, en 91 ou 92, c'était l'explosion du volcan Pinatubo en Philippines, de l'autre côté de la Terre. C'était des fameuses images insoutenables à la télévision de la petite fille qui est morte dans la boue, avec la tête dehors, en réel, devant les spectateurs qui consommaient leur Guinée. Ce qui se passe là, c'est qu'il y a énormément de poussière de petite taille qui a été éjectée par l'explosion dans la stratosphère. Cette poussière a été transférée par des vents stratosphériques dans les couloirs de l'autre côté de la planète, au-dessus de la mer Rouge. Pas loin d'ici. Cette poussière-là a absorbé pas mal de radiations solaires, même si nous, on n'a pas vu qu'il y avait moins de soleil, mais quantitativement, il y avait un petit peu moins. Ce qui a suffi que l'hiver suivant, la surface des eaux diminue au-delà de normal, à peu près un demi-degré Celsius. Comme l'eau, la colonne est chaude dans la mer Rouge, ça suffit pour que le mélange vertical dont j'ai parlé tout à l'heure, l'eau plus dense, plonge en profondeur, descend jusqu'à 600 mètres de profondeur. Et donc, tous les minéraux, comme des phosphates, nitrates, nitrites, silicates, etc., qui sont les résultats de la décomposition de la matière organique par le bactère, par exemple, remontent à la surface avec les eaux profondes. Donc, il y avait autant, beaucoup de soleil, beaucoup de nutriments, il y avait énormément d'algues qui se sont développées. Et des algues unicellulaires ou des chaînes qui se trouvent sur la surface et qui vous colorent l'eau un petit peu en verdade. Quand vous voyez la mer verdade, il y a beaucoup de phytoplankton. Quand vous voyez la mer très bleue, il n'y a pas de particules, il n'y a pas de phytoplankton. Alors, ici, vous voyez la situation du fond coralligène avant et après. Il n'y avait pas assez de zooplankton pour consommer ce phytoplankton. Donc, ce phytoplankton a plongé et a recouvert les algues, causant une mortalité énorme. Et ce n'est pas uniquement des coraux, mais tout l'écosystème autour, tout ce qui est oursin, tout ce qui est crustacé, tout, 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 le remplacement est différent de ce qu'il y avait avant. Donc, on peut dire que l'écosystème a changé d'état. D'accord ? Ça, c'est simplement à une éruption volcanique. Et vous voyez l'interconnexion. L'hiver suivant, déjà, de l'autre côté de la planète, les dégâts étaient immenses. Ici, on avait l'été 2003, qui était très chaud. La même chose. Ici, on est à Portofille, on ne sait pas loin. Vous voyez les algues de fond recouverts de mucus. Ce mucus est d'origine bactérienne. Et c'est le résultat de l'échauffement de la surface. Il n'y avait plus de circulation des organismes de matière parce que c'était désertifié. Les bactéries se sont multipliées. Regardez le mucus qui est recouvert et qui a changé l'écosystème vétérateur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières 30 ans dans la mer Adriatique ? Normalement, la chaîne alimentaire, elle est faite comme ça, que vous avez des bactéries qui décomposent. Vous avez un petit peu d'arbres toxiques parce qu'il y a partout. Surtout, vous avez des bonnes algues qui font l'oxygène et qui sont la nourriture des différents composants du zooplankton, des petits crustacés, des organismes qui filtrent, il y a des prédateurs. Et finalement, ça aboutit aux poissons. Et à l'ombre, sur son assiette, après la pêche, la pêche était assez florissante dans ces années-là dans la mer Adriatique. Le courant a fait, il y avait un système de courant qui a changé un petit peu dans les années 20, années 80, que les méduses, et ici il s'agit de la Pellagia, c'est la méduse qui pique également ici, était coincé dans la mer Adriatique. La situation a été favorable pour la multiplication de ces méduses. Des grandes populations sont restées là-bas pendant plusieurs années. Ils ont complètement déséquilibré l'écosystème local dans la mer Adriatique. Donc, donnant place en consommant les arbres de poisson et le zooplankton et laissant place libre aux arbres toxiques qui se sont multipliés. Ils ont, avec leur neurotoxine, empoisonné un petit peu tout ce monde-là, y compris la faune des fonds de la mer, qui recyclait tout ce matériel-là. Une fois les efflorescences terminés, il y avait un tel déséquilibre, tellement de place que les bactéries se sont multipliées. Et alors, on est rentré dans une décade de mucus dans la mer Adriatique. Moi, j'ai plongé là-bas, vous étiez allongé à la plage, ça va. Mais dès que vous descendez 10 mètres de profondeur, vous étiez face à du mucus totalement dégueulasse, que je vous montrerai tout de suite. Ensuite, la turbulence, le changement climatique a fait que ce mucus s'est désintégré. Il a été éliminé par les filtreurs des salles, que l'actuellement, on en a plein ici. Ce sont des éléments très importants pour la séquestration du carbone, mais je n'en parlerai pas tellement aujourd'hui. Et ainsi, la situation est redevenue un petit peu plus stable, où il y a tous les éléments, où le poisson reprend, mais le système est très vulnérable. Un petit déséquilibre, ça peut basculer. Donc, vous avez ici un exemple d'une mer, mais qui est complètement déstabilisée par des situations imprévues. Alors, voilà le mucus en adriatique. Des fois, ce sont des morceaux de 30 km de long, et 10 km d'épaisseur, sur le fond, et vraiment, rien ne peut pousser, excepté des bactéries. On voit maintenant ce phénomène, dans les années 2000, aussi dans la mer Tyrénienne, et même dans la mer Ligure, où je vous ai montré à Portefu. Alors, un autre phénomène, mais ça, c'est en 1999, en Provence, sur la côte provençale, il y avait une été très chaude, et l'eau a monté la température jusqu'à 24 mètres de profondeur pendant un mois. Cette profondeur inhabituelle pour cette température, et alors, tous les gorgones ont été nécrosés jusqu'à 30 mètres de profondeur, grosso modo. La même chose est arrivée chez nous en 2006, au large de Nice, de Saint-Jean-Cart-Ferrand, etc. Donc, les coups de chaleur, surtout si sa terre dure, ont des grosses influences, mais ensuite, la situation revient. Le problème est, quand ça ne revient pas, et on a des craintes, là, c'est Jean-Pierre Béthoud, de notre laboratoire, qui établit, après 50 années d'études des données, que dans la Méditerranée, à 2000 mètres de profondeur, c'est-à-dire les eaux très profondes, la température des eaux profondes monte. Et ne monte pas de beaucoup, ici, vous voyez, c'est quelques dixièmes de centigrâme, mais c'est extrêmement important, parce que c'est un réservoir énorme au niveau volumique d'eau qui se réchauffe. L'inertie est telle que pour revenir au stade précédent, c'est très long. Et c'est là où on a cette confrontation des échelles de temps écologiques et géologiques. Là, c'est des centaines d'années de refroidir un corps comme ça. Pour vous donner un exemple, moi, j'étais, comme on est en plein sud, il fait chaud chez moi à la maison, qu'on est en radiateur tout électrique parce qu'on a eu une ou deux heures le soir, en hiver, c'est tout. Mais le radiateur était vieux, ça tombait en pas. Donc je suis allé à Cifre-au-Bona et demander qu'est-ce que vous avez comme radiateur, qu'est-ce qui se fait maintenant écologique. Ils m'ont dit, mais prenez des radiateurs électriques caloporteurs. Ça veut dire qu'il y a du liquide qui emmagasine les calories. Et j'ai dit, pourquoi c'est intéressant ? Écoutez, vous fermez un radiateur deux heures avant la fermeture habituelle avec l'électrique, le liquide caloporteur maintient l'énergie, la chaleur dedans, et ça vous permet en douceur de descendre. Donc ça continue à chauffer, même si l'énergie interprime. C'est exactement la même chose avec la mer. Exactement. C'est caloporteur. Et si tout ce volume se réchauffe, imaginez le temps qu'il faut pour que ça se réfrigne. Donc il faut que l'atmosphère soit froide. Et c'est ça le danger de cette mer. En parlant de mots de méduse qui préoccupent un petit peu nos touristes, Jacques Linguard, de notre laboratoire, actuellement il est à l'Institut Océmo-Graphique de Paris, a déterminé depuis les récits des voyageurs depuis 1885 que se déduise la Pélagéa Moutilica à des cycles d'environ 10 à 12 ans de maximum et minimum. Donc en 12 ans, on a du minimum, on remonte au maximum, et en 12 ans, du maximum, on descend au minimum. Actuellement, on est dans une période plutôt comme celle-ci longue depuis 10 ans, les méduses sont là. Alors, est-ce qu'on va passer dans un autre état de l'écosystème où la présence sera continue ou non ? C'est trop tôt à dire. Peut-être le cycle s'inverse, comme vous avez vu, avec l'inversion vers la phase négative de l'oscillation nord-afrancique, mais peut-être non. Les méduses sont très coriaces, on les éveve actuellement au laboratoire. C'est une bête impossible à tuer. Moi, je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Ça peut ne pas manger. Je la mets dans l'eau stérile, dans l'eau artificielle, où il n'y a même pas une bactérie. Pendant un mois, elle se mange elle-même, elle se rétrécit, quasiment à l'état de l'art, et ça continue à vivre. C'est la justification de sa présence depuis 300-400 millions d'années. Elle est très coriace, elle est très adaptable, très opportuniste. Donc, attention. Donc, vous savez tous que les méduses nuisent au tourisme, que ça nuit à la pêche. Là, c'est un coup de filet qu'on a fait dans les fjords norvégiens. C'est une méduse. Qu'on la trouve ici aussi, elle est fluorescente. C'est le plus grand organisme phosphorescent marin. Et on a fait un coup de filet. Il y avait FR3, il y avait Elise Lucet, qui s'est joint à nous. Un seul coup de filet sur un bateau 55 mètres avec une plage, une très grande plage arrière. On a sorti quatre tonnes. Elle était, c'est passé dans les aventures et de la science. Elle était comme ça. Le bateau entièrement rouge de ces méduses, il y avait un seul poisson. Et elle était jusque-là, elle a présenté la mission. C'est très impressionnant. Là, ce sont des herbages en Irlande qui ont jeté le saumon parce qu'ils ont tous été tués par un essai de bénus qui n'est pas rentré dans les cages, mais qui a lâché les tentacures qui restent urtiquantes. Et ces tentacures comptent dans les ouïes des poissons, peu importe la taille, et ça leur crée des allergies. Et toute cette industrie a été anéanti. Et bien sûr, la méduse pose un problème de séquestration de carbone car l'estomac de la méduse est pourvu d'une seule ouverture. Donc, quand la méduse veut se débarrasser des résidus, elle recrache ça. D'accord ? Donc, la méduse utilise ses tentacules pour ramasser, anesthésier le proie et l'amener à la bouche. Chaque tentacule indépendante, donc, une méduse peut attraper à la fois plusieurs proies et les ramener dans la bouche. Selon la quantité de proie, la digestion est longue. Si l'estomac est plein, même si la digestion est uniquement partielle, tout est recraché parce qu'elle n'a pas la sensation de satiation. Ça ne s'arrête pas. Ça nettoie sans un aspirateur. mais le résidu est flocculant, ne sédimente pas, est très rapidement décomposé par des bactéries. Ça veut dire métabolisme, ça veut dire les animaux qui utilisent l'oxygène pour leur vie assimilent l'oxygène pour métabolisme, pour digestion, pour natation, et recrachent du CO2 exactement comme l'homme. Et ces petits bulles de CO2 remontent vers l'atmosphère. Donc la méduse fait quoi ? Fait recirculer la matière qui était assimilée par les arbres à la photosynthèse de CO2 dont la mer est réservée et font repartir ce CO2 vers l'atmosphère. Donc, c'est contraire à nos besoins de stockage de carbone. Un autre problème auquel on va avoir fait face, c'est cette méduse-là qui s'appelle Opila-Malika qui a migré par le canal de Suez de la mer Rouge qui se trouve actuellement au large de la Grèce. Elle est très belle mais elle bouge des fois la mer complètement. Moi, j'étais présent sur la plage et je n'ai pas vu la mer. Je n'ai vu que de la méduse touchant une à l'autre et elle finit tout ce qu'il y a. Donc, ça reste vide, les poissons non plus n'ont rien à manger, rien à voir et puis, peu de ne pas manger et flotter jusqu'à... Le problème des méduses géantes chez nos collègues japonais et coréens est extrêmement important. Des navires de titons ont déjà coulé avec des filets sous-chargés de ces méduses. Donc, la question est qu'est-ce qui se passe dans le futur si on prolonge l'évolution actuelle, tous les modèles mathématiques nous montrent que les méduses vont augmenter vers la fin de ce siècle mais ça, c'est la théorie car vous avez vu qu'il y a un tas d'événements qui peuvent changer la situation. Alors, l'écosystème et la biodiversité qui va depuis les algues et... ...